Le téléphone ne dérougit pas dans ce salon de coiffure de Lévis depuis l'annonce du gouvernement. Je sais que ça a été annoncé hier, mais nous, c'est impossible vu qu'on n'a pas de porte extérieure. Mais impossible de prendre rendez-vous. Je n'ai pas de date à vous offrir. Je suis désolée. Bye-bye. Manon Morissette ne pourra pas rouvrir son salon le 1er juin. Il est situé dans un petit centre commercial du quartier Saint-Romuald. Je voyais ça passer sur les réseaux sociaux, comment tout le monde était heureux, comment les clients étaient heureux. Puis moi, je ne peux pas pratiquer. Ça fait que c'était une décision du gouvernement que j'ai trouvée injuste. On nous interdit de pratiquer alors que tous les ordres vont être ouverts. Tout était pourtant prêt. Des consignes claires et bien en vue. Du désinfectant, des masques pour les clients et pour les employés, des chaises condamnées pour respecter la distance de la financiation, la logistique du salon et les horaires ont été complètement revus. Manon Morissette attendait seulement le feu vert du gouvernement. Il n'y a pas vraiment de flandage qui se passe ici, là. C'est vraiment... J'appellerais ça peut-être plus un centre de service qu'un centre commercial. Il n'y a pas de gens qui viennent ici pour magasiner. Ils viennent juste comme pour un service particulier. Il y a beaucoup de zones grises. C'est quoi la définition d'un centre d'achat? Mme Morissette n'est pas la seule. L'Association Coiffure Québec a été interpellée par plusieurs propriétaires d'un peu partout dans la province. Le président estime qu'ils ne doivent pas être pénalisés, alors qu'il existe, selon lui, des solutions. Avoir un gardien de sécurité, permettre au salon de coiffure d'ouvrir uniquement le salon de coiffure. Il n'y aurait pas de flandage dans les halls. Puis je pense que les propriétaires seraient très coopératifs face à ça. À la limite, ils seraient peut-être prêts à participer aux dépenses additionnelles. Mais pour l'instant, aucune dérogation n'est prévue. Au cabinet des ministres du Travail et de l'Économie, on réitère que les commerces situés dans les tours à bureaux et dans les centres commerciaux ne peuvent pas rouvrir. Je suis prête, j'ai fait mes devoirs, bien j'aimerais ça avoir la chance de permettre à mes clients de venir au salon. Manon Morissette espère tout de même que son message soit entendu. Pour elle, mais aussi pour elle, pour elle, pour tous les autres entrepreneurs et leurs clients. Ici Marie-Pier Bouchard, Radio-Canada, Lévis.